Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous lancer en fait dans les premiers pas de votre recherche. Vous avez précédemment sonné vos sujets, vous avez trouvé vos mots-clés, qu'est-ce que vous en faites ? Et bien immanquablement, le premier réflexe c'est d'ouvrir votre moteur de recherche, Google, Ecosia, ce que vous voulez. Mais Ecosia quand même. Mais vous allez ouvrir ce moteur de recherche, vous allez y mettre vos mots-clés et vous allez taper Enter. Et vous allez avoir toute une série d'éléments qui vont sortir. Donc ce n'est pas mauvais de faire une recherche Google. Je dis toujours à mes étudiants, évitez Google. Pourquoi ? Évitez Google simplement parce que vous allez tomber sur toute une série de sites qui ne sont pas forcément scientifiques, dont la valeur n'est pas garantie. Et faire le tri c'est vraiment compliqué, surtout au début de la recherche quand on n'y connaît rien du tout. Ou en tout cas on n'a pas les bases suffisantes pour se rendre compte si la personne a un avis éclairé, scientifiquement fondé, etc. Donc je vous conseille vraiment d'éviter Google, sauf dans le lancement. Pourquoi ? Parce que le lancement vous permet en fait de repérer éventuellement un article Wikipédia. Le grand mot, ça y est, je l'ai dit. Et bon en fait Wikipédia, vous pouvez l'utiliser comme un tremplin. Ce n'est pas grave. Il n'apparaît en aucun cas. Attention, no way, no way, no way. Il n'apparaît pas dans votre travail scientifique. Ou en tout cas avec des protections jusque partout. Mais Wikipédia peut éventuellement être un premier tremplin. Si vous ne connaissez absolument rien sur le sujet, il y a des articles Wikipédia qui sont très très bien construits, qui ont été très bien écrits. Et qui vous donnent toute une série de listes bibliographiques, enfin, qui vont vous permettre d'avancer une première fois, de repérer des auteurs qui ont été jugés incontournables par la communauté. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant de partir là-dessus. Tout comme Wikipédia, ça vous permet de mettre au jour toute une série d'auteurs qui en travaillent dessus. Éventuellement des podcasts, des vidéos d'anthropologues ou de sociologues, ou en tout cas de personnes qui travaillent dans le domaine des sciences humaines, qu'ils proposent en ligne. Par exemple, il y a des cours de T-Scolat qui sont tout à fait accessibles en ligne. Vous avez des allocutions de grands auteurs en anthropologie qui y sont. Et ça peut être un très bon moyen de se lancer une première fois. Vous écoutez ça quand vous êtes dans le train, à la voiture. Bon, en ce moment, au confinement, quand vous faites votre sport, quand vous allez vous balader dehors. Mais voilà, vous pouvez vraiment partir sur ces choses-là. Donc, ce n'est pas forcément le premier réflexe, ce n'est pas forcément le livre, la bibliothèque. Je vous encourage vraiment à être créatif au début. Vous allez explorer. Vous explorez sans frein. Donc, vous cherchez ces mots-clés dans votre moteur de recherche. Et voilà, vous allez avoir toute une série de résultats qui vont sortir. Et ça va vous permettre de vous mettre au travail. Je vous encourage ensuite à recadenasser tout ça. Une fois que vous êtes parti dans des premiers mots-clés, vous avez éventuellement vu de nouveaux mots-clés émerger, des noms d'auteurs. Je vous conseille vraiment d'aller les chercher. Regardez la biographie des auteurs pour voir s'ils n'ont pas écrit d'autres livres, quelles sont leurs spécialités, quels sont leurs courants de pensée. Ça vous permet de, petit à petit, complexifier et densifier votre connaissance du sujet et de son contexte. Parce que, bon, travailler sur un sujet, c'est aussi être conscient du contexte dans lequel il a été étudié et du contexte dans lequel étaient les auteurs qui l'ont étudié. Donc, vous avez cette première dimension-là. Et ensuite, vous devez vraiment aller dans des encyclopédies, des dictionnaires spécialisés. Les dictionnaires spécialisés et encyclopédies vous permettent de continuer à être dans une optique de largeur. C'est-à-dire que vous avez accès à une information qui est plus diffuse, qui est moins précise et moins spécialisée que d'autres, mais qui offre des ouvertures hyper intéressantes, notamment des renvois à d'autres mots-clés ou des renvois à des auteurs-clés. Donc ça, c'est vraiment le point hyper intéressant. Et dans les dictionnaires où vous en parlez, c'est les dictionnaires d'ethnographie. J'y viens tout de suite. Voilà, donc, ta-da ! Mon armoire à moi dans ma bibliothèque. Mais il y a des rayons spécialisés, justement. Oh, tiens. Il y a des rayons spécialisés dans les bibliothèques sur ce genre d'ouvrage. C'est-à-dire ces dictionnaires spécialisés dans les disciplines. Et en fait, ici, vous avez pour moi les deux incontournables quand on veut se lancer dans une recherche. C'est le dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie. Et vous avez aussi les non-son-clés de l'ethnologie, où là, vous avez plutôt des grandes thématiques qui sont présentées, des méthodes, etc. Moi, je trouve que c'est un très bon outil quand on veut se lancer en anthropologie, mais qu'on ne connaît pas encore bien les thèmes. Donc, voilà, vous avez même les grands courants de pensée, diffusionnisme, structuralisme, etc. Donc, acculturation. Vous avez des mots-clés vraiment très, très forts. Et donc, ça permet de se remettre, on pourrait dire, dans le bain, quand on ne connaît pas bien. Vous avez ici le dictionnaire de l'anthropologie. Le dictionnaire de l'anthropologie, c'est vraiment, vous voyez par exemple, cosmologie. Et bien, vous avez une définition complète ici. Vous voyez que vous avez des auteurs qui sont référencés. Tout cela permet, bien évidemment, d'avoir, voilà, des lancements vers d'autres lectures. Et donc, d'être sûr aussi que le mot que vous utilisez est bien utilisé dans la discipline, pour ce qu'il est. C'est-à-dire que quand vous allez parler de certains mots, comme acculturation, etc. L'anthropologie et l'ethnologie ont un point de vue très particulier dessus. Et n'ont pas forcément les mêmes définitions, les mêmes focales que d'autres disciplines. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de passer, quand vous avez votre série de mots-clés de départ, de recherche. Ou même quand un nouveau mot-clé important, pertinent, qui est un mot-clé balise de votre recherche, quand il apparaît dans votre liste. Je vous conseille vraiment d'y aller et de consulter ce genre de dictionnaire. Il existe également toute une série de dictionnaires en ligne. Et j'y viens juste après, petite démonstration sur Internet et comment je lance une première recherche. Comme ça, vous aurez aussi la partie pratique. Et là, vous avez des définitions qui sont très précises et qui vous permettent de vous mettre au travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de vous lancer, de faire vos premiers pas dans votre recherche documentaire et dans votre sujet. On se retrouve dans une prochaine vidéo où là, on va parler, selon mes notes, des bibliothèques et des archives. Et comment aller dedans en espérant que le contexte actuel, on est en plein Covid en ce moment, deuxième reconfinement en Belgique. En espérant que ce contexte vous permettra quand même de vous déplacer, d'aller en bibliothèque. Et cette vidéo prochaine vous intéressera et permettra de vous en sortir de temps et d'être efficace afin de ne pas perdre de temps, surtout quand on a un temps de visite limité. Je vous retrouve très vite. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501